bien le bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du battle royal car je reçois pas mal de commentaires vraiment super chouette de nouveaux joueurs qui me disent que le mode de jeu est très compliqué alors si jamais c'est pas encore fait sachez qu'on est plus de 100 000 viewers le mois passé sur la chaîne on n'a encore qu'un peu plus de 1000 abonnés donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner si vous voulez soutenir ma chaîne et soutenir mes contenus je vous remercie du plus profond du coeur bon c'est parti quand vous commencez une game en battle royale ce qui est toujours préférable à faire c'est vraiment de vous diriger vers un contrat car qui dit contrat dit argent et qui dit argent dit largage et dit vos armes oui comme vous savez sur warzone il y a ce qu'on appelle des metas qui sont des armes plus fortes que d'autres un joueur qui a une arme et à contre un joueur qui n'en a pas une bas c'est souvent le joueur qui a une arme et à qui aura plus de chances de gagner donc ça dès que vous pouvez faites des missions peut-être pour commencer vous pouvez faire la loupe ça vous permet d'ouvrir des caisses ici et là sur la map pour avoir vite de l'argent et obtenir votre largage que vous pourrez acheter dans une station de ravitaillement ensuite vous avez également la mission de renseignement qui vous donnera des informations sur le prochain cercle de la zone puis vous avez des primes où là c'est un peu compliqué de commencer avec des primes en début de game car on n'est pas forcément bien stuff on n'a pas forcément des bonnes armes et pour les plus chauds c'est la prioritaire là vous êtes marqué sur la map ici dès que vous voyez un ennemi n'hésitez pas à le pinguer à vos coéquipiers pour qu'ils puissent justement savoir où sont les ennemis et vous aider à l'engager on va revenir sur l'argent lorsque vous mettez à terre un ennemi ne le terminez pas aller près de lui et interroger le le fait de l'interroger va donner 1000 dollars à chaque joueur de l'équipe et vu que l'argent est une ressource relativement précieuse dans warzone et ben tout argent est bon à prendre on va parler un petit peu de tous les objets que vous pouvez trouver que ce soit aussi bien les mines les clés morts les mines de suppression les radars portatifs les drones voilà vous devez utiliser tout ce qui est à votre disposition dans le jeu pour soit vous protéger attaquer repérer des ennemis vous faire de l'argent et savoir comment bouger sur la map ici on a un petit avantage je trouve un petit drone je le mets je décide de regarder en faisant un petit 360 je sais où est la cible on n'a plus qu'à foncer dessus et ça va être de l'argent facilement gagné pour nous et c'est ce qui va nous permettre justement d'aller directement acheter le largage et on va pouvoir garder nos armes pendant toute la guerre voilà vous terminez l'ennemi c'est fait j'aurais peut-être pu essayer de le mettre à terre l'interroger mais ça ne s'est pas passé de la sorte voilà là ici on a notre argent on fonce au largage ici quand vous êtes en trio c'est 12500 dollars que vous devez avoir sur vous vous attendez patiemment et puis vous prenez vos armes on va parler un petit peu des ressources des autres ressources que l'argent vous avez les grenades fumigènes les grenades électriques les grenades fragles les couteaux bref tous ces petits objets tous vos éléments tactiques et mortels n'oubliez pas de vous les partager vous pouvez les stocker dans votre inventaire il ya certains atouts qui vous permettent de ravitailler constamment toutes les x secondes vos tactiques et vos mortels et c'est extrêmement efficace pour les fumigènes par exemple ou autres grenades ça vous n'avez pas à essayer d'en retrouver sur la map on arrive sur des ennemis voilà c'est notre prochaine prime on veut se faire de l'argent pouvoir acheter des drones des frappes on arrive sur l'équipe on en repère un on s'en occupe et on sait qu'il ya un joueur en bas car vous voyez sur la mini map il ya des petits drones et là mes coéquipiers ben ping et donc on sait où se trouvent les ennemis et on sait comment et quand on doit se montrer ou pas ou quand on doit essayer d'engager un combat qu'on peut gagner ou pas là par exemple les ennemis ont la hauteur sur nous donc on va un petit peu attendre on voit également dans le ciel une grande ligne jaune ça ce sont des ennemis qui font un autre contrat donc ça nous indique qu'il y a des ennemis également par là et ça c'est un élément crucial dans warzone vous devez vraiment essayer de prédire et de savoir où se trouvent les ennemis afin de ne jamais être surpris c'est souvent comme ça qu'on se fait un peu renvoyer au goulag ou renvoyer au lobby dans warzone c'est que on avance sur la map on avance et on ne sait pas où sont les ennemis et puis il ya une équipe qui nous tombe dessus comme par magie petit aparté ici n'oubliez pas que les surfaces en bois et certains murs sont pénétrables par les balles donc oui il arrive des fois que des joueurs vont vous tirer dessus à travers certaines surfaces mais c'est parce que c'est tout simplement possible petit détail quand vous engagez vos combats ici voilà l'ennemi est normalement mort on est tranquille quand vous engagez un combat n'oubliez pas de toujours vous remettre des plaques ne foncez pas dans un duel de manière complètement intempestive et déraisonné je me permets de le dire car si vous prenez deux joueurs qui se tirent tous les deux en même temps si l'un d'eux a un petit peu moins de plaques c'est celui qui a moins le plaques qui a plus de chances de perdre le combat puisque n'oubliez pas que le but quand vous visez c'est de toujours viser la tête c'est là où vous ferez toujours le plus de dégâts à vos ennemis pour les plus courageux d'entre vous je vous invite à foncer quand vous le pouvez soit en début de game ou plus tard dans les parties sur des forteresses si vous n'avez pas eu votre largage cela vous permettra d'avoir votre largage vos atouts et vos tactiques qui sont extrêmement cruciaux sur ce mode de jeu voilà ici la même chose on a fait une première prime on veut se diriger vers la suivante on va décider un peu bas de s'équiper et d'utiliser cette ressource qu'est l'argent en achetant des frappes de précision et des frappes de mortier des drones bref de quoi pouvoir repérer les ennemis et justement avoir l'ascendant sur l'ennemi en nous permettant de les repérer de savoir comment et par où attaquer ça c'est un élément extrêmement important comme j'ai pu le dire précédemment là on va se diriger au dessus par exemple là on n'est pas en position avantagée puisque on est en bas de l'ennemi c'est l'ennemi qui à la hauteur sur nous et on veut devoir essayer de ruser donc soit perturber l'ennemi en lui envoyant des frappes de mortier des drones car à chaque fois vous avez un message qui vous signale qu'on y a un drone là un de mes collègues envoie un drone et on remarque qu'il y a trois ennemis en haut et un camion qui arrive donc potentiellement deux équipes là on avait passé quelques frappes pour essayer un peu de foutre le bordel au niveau des ennemis et les disperser et donc on veut prendre le fight et on veut vraiment s'assurer de le gagner et on va vraiment aller doucement là je passe d'un bâtiment pour aller me mettre head glitch donc c'est vraiment votre tête qui est cachée près d'un petit décor et donc là ça vous permet d'être moins visible et d'éviter les balles des ennemis j'ai mis un petit drone portatif et donc je sais sur la mini map qu'il y a deux ennemis dans le bâtiment en face et je vais éviter de rentrer par le bâtiment parce que c'est beaucoup trop prévisible comme mouvement donc essayer de grimper ce bâtiment en passant par les caisses les véhicules vous ferez déjà beaucoup moins de bruit qu'en courant sur des escaliers et aussi dans vos duels prenez le temps de terminer vos duels ici je me suis posé tranquillement j'étais en haut de l'escalier quasi un petit peu accroupi et j'attendais que l'ennemi fasse une erreur ou montre une partie de son corps pour pouvoir justement le craquer et le mettre à terre maintenant on va revenir encore cette histoire d'ascendance et de protéger votre corps vous voyez ici des ennemis sont un petit peu perturbés nous on va on va jouer avec tous les éléments du décor vous avez des rochers vous avez des blocs en béton vous avez des tours vous avez des arbres bref vous devez utiliser l'environnement à votre avantage au moins on voit votre corps au plus vous avez de chances de gagner vos duels ici on a une équipe derrière nous qui essaye de nous pousser puisqu'ils sont poussés par la zone nous on s'était déjà un petit peu avancé en pensant qu'il n'y avait personne derrière nous donc là on se fait surprendre par une équipe derrière on a une équipe derrière nous on a des équipes sur les côtés et pour être certain comme on dit d'avoir personne dans son bac donc personne dans son dos on va essayer d'engager l'équipe qui est derrière nous pour la supprimer et être beaucoup plus tranquille pour le reste de la game là malheureusement moi je n'arrive pas à grand chose mais team may décide de se moquer pour cacher la vue des adversaires car les grenades fumigènes peuvent être utilisés aussi bien de manière offensive quand vous allez vers une équipe que de manière défensive et attention c'est à utiliser avec beaucoup de précaution car souvent lorsque vous mettez des fumigènes les ennemis vous attendent viseur fixe que vous sortiez de la fumigène maintenant que l'équipe a été mise dehors on va un peu prendre le temps on regarde la map on regarde où on est et ici voilà à force de connaître la map on sait que là c'est un grand plateau donc si vous allez tout en haut de la map au milieu les ennemis vont vous arriver de tous les côtés et vous allez être une scie beaucoup trop facile donc vous devez vraiment rester accoupi est vraiment caché et prendre le temps dans vos duels si vous êtes doués avec des armes à longue distance comme certains fusils d'assaut ou des snipers amusez vous l'urdistan et le battle royal est vraiment un mode de jeu parfait pour ça pour être certain comme je vous disais tantôt utiliser tout ce que vous trouvez et ramasser tout ce qu'il y a sur les ennemis que ce soit les fumigènes les termites les grenades car voilà si vous n'avez pas forcément l'atout ravitaillement équipé vous allez avoir un petit peu du mal et si vous n'avez pas de bottes de munitions vous allez vous trouver sans rien et souvent le fait d'avoir des fumigènes des grenades semtex ou grenades à fragmentation ça va vraiment vous donner un avantage sur les ennemis inconsidérable vraiment en avant ça vraiment vous donne un avantage inconsidérable sur les ennemis ici pareil on va utiliser les petits pylônes et la petite forêt devant nous afin de se cacher et de ne pas trop se dévoiler aux ennemis car on n'entend pas qu'il ya de drones on se doute que les ennemis vont venir d'en bas on veut y reprendre la hauteur de manière vraiment sécuritaire et donc on essaye d'avancer pas à pas sans se faire repérer on à la hauteur et on va vraiment les laisser venir à nous et on va les laisser commettre l'erreur heureusement petit ennemi carrière par derrière avec la maximale c'est vite fait et là j'utilise juste des termites et des smoke pour un peu brouiller la vue des ennemis et essayer de peut-être toucher quelqu'un au cas où il déciderait de monter malheureusement ça ne fonctionne pas voilà ici comme je l'avais dit l'ennemi viennent d'en bas nous on a complètement l'ascendance et mes teammates vont pouvoir s'occuper de ces joueurs là sans trop de soucis et nous on va pouvoir décaler tout doucement et vraiment on va vraiment lécher la zone du gaz sans essayer de trop jouer dedans car le gaz fait énormément de dégâts donc soyez vraiment prudent quand vous êtes entre la prochaine zone et le gaz vous pouvez vous retrouver hors de la game de manière extrêmement rapide et c'est à l'équipe qui sera la plus maligne qui pourra gagner soit un duel ou les deux duels ici on évite on essaye juste vraiment mettre nos petites têtes se déplacer assez rapidement pour prendre des infos sur les ennemis car on appelle ça pic en anglais c'est vraiment essayer de dépasser pour prendre de l'information et essayer de savoir où sont les ennemis c'est extrêmement important ne montrez jamais tout votre corps par exemple là gros défaut que j'ai fait je suis en open field l'ennemi fonce sur moi je recharge au mauvais moment j'ai un mauvais timing et je me fais mettre à terre heureusement mes teammates me réa là on est en 3v2 et on va refaire la même chose on va retourner en arrière on va se mettre derrière la petite colline pour ne pas nous exposer et on va essayer de laisser venir et c'est donc à l'équipe qui se montera en dernier qui aura plus de chances de gagner et puis sur la fin on en avait un peu marre on décide de push complètement et voilà là on a eu la victoire si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les premiers mouvements et les bonnes habitudes à prendre en battle royale je t'invite à me le faire savoir en laissant un like un commentaire et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait tout ça se passe aussi en live sur youtube et sur twitch les liens sont en description de la vidéo sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo plein de bisous ciao ciao ousous et Sous-titrage FR ?